Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Samsung Galaxy A33 5G Le bloc écran d'origine vous le retrouverez en vente sur Bricophone Pour réaliser cette réparation vous aurez besoin également du kit d'outils numéro 1 Le bloc écran et le kit d'outils vous le retrouverez également dans le kit complet de réparation Qui va comprendre le liquide et remover en plus pour pouvoir décoller la batterie et le patron en version adhésif Je vous rappelle qu'en commandant ces pièces sur notre site internet vous bénéficierez du patron d'aide au montage Qui est offert avec votre commande, les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique N'oubliez pas le code de remise c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur toute votre commande Si une réparation qui est assez longue il faut compter environ 50 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5 Avant de commencer la réparation n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD On commence tout de suite la réparation et on va donc ouvrir le téléphone en retirant la coque arrière Et pour pouvoir décoller la vitre arrière on va devoir chauffer le contour de celle-ci pour la décoller plus facilement Alors on vous propose deux méthodes, soit vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes Et ensuite vous venez le positionner sur la vitre arrière Ou deuxième méthode, vous pouvez utiliser un décapeur thermique ou tout simplement un sécheux pour pouvoir chauffer la vitre arrière Une fois que vous avez correctement chauffé la vitre arrière pendant environ 20-30 secondes On applique la ventouse sur celle-ci et on vient créer un point d'insertion avec le médiator en métal percé Que vous retrouverez dans le kit d'outil numéro 1 Une fois que le point d'insertion a été créé, on vient remplacer notre médiator en métal percé Par le médiator en plastique et on va faire glisser ce médiator en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller Alors on l'appelle vitre arrière mais en fait elle est en plastique Donc vous n'avez aucune chance de casser celle-ci lors de l'ouverture Alors c'est toujours la même méthode quasiment sur les téléphones Android pour l'ouverture Donc vous n'avez pas trop de surprises si vous avez déjà réparé un téléphone Android C'est assez simple même si c'est un élément qui est collé Et vous avez pu constater également que les lentilles des appareils photo arrière sont présentes sur la vitre arrière, sur la coque arrière On va enlever le reste des adhésifs Et on va mettre notre vitre arrière de côté pour passer à la deuxième étape Et dans cette deuxième étape nous allons déconnecter la batterie Alors pour avoir un accès au connecteur de la batterie on va retirer les 8 vis qui maintiennent le cache de la carte mère Ce sont des vis cruciformes Elles font toutes la même taille donc vous pouvez les intervertir Ensuite avec le levier on enlève le cache qui fait également office d'antenne NFC Et on a un accès donc direct au connecteur de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter toujours avec le levier Et justement la batterie on va la retirer dans la troisième étape Alors la batterie elle est collée sur le châssis Et malheureusement Samsung n'a pas prévu d'adhésifs qui peuvent être retirés facilement Alors au préalable on a déconnecté la nappe et ensuite on va utiliser le liquide e-remover Qui va dissoudre les adhésifs de la batterie Donc le liquide e-remover vous le retrouvez dans le kit complet de réparation On le fait glisser tout simplement sur la carte sur le côté gauche et ensuite sur le bas de la batterie Et donc le liquide e-remover il est également bien sûr en vente seul Voilà ça coûte pas très cher mais vraiment je vous conseille de l'utiliser pour pouvoir décoller facilement la batterie Une fois qu'on a correctement mis du liquide à gauche et en bas On va mettre le téléphone sur un plan incliné en utilisant la ventouse par exemple Et on va laisser le liquide agir pendant environ une demi-heure le temps qu'il fasse effet Et qu'il puisse ainsi dissoudre les adhésifs de la batterie Une fois qu'on a bien attendu une demi-heure On va tout simplement faire levier avec le médiateur en métal Alors surtout ne percez jamais une batterie Donc n'utilisez jamais d'outils tranchants pour décoller la batterie Et ensuite on fait levier tout simplement avec la carte en PVC Et on voit bien l'action du liquide e-remover Qui a dissout les adhésifs de la batterie Et qui nous a permis de l'enlever relativement facilement On va maintenant passer sur la partie basse du téléphone Et on va retirer le connecteur de charge On retire les 7 vis qui maintiennent le cache du connecteur de charge Alors ce sont toujours des vis cruciformes Et ensuite on retire le cache Et sous le cache on va voir apparaître notre haut-parleur Un des deux haut-parleurs et le connecteur de charge On commence par déconnecter les deux câbles coaxiaux qui sont utilisés pour le réseau Et ensuite on va faire la même opération pour la nappe d'interconnexion Qui relie le connecteur de charge à la carte mère Et on va également déconnecter le lecteur d'empreinte digitale Qui est situé sous l'écran Voilà c'est le petit module qui est là On retire la nappe d'interconnexion Et maintenant on va pouvoir dévisser la vis qui maintient notre connecteur de charge Sur lequel également on va retrouver un micro On doit la chauffer légèrement Pour pouvoir décoller la nappe Qui est juste collée dessus Voilà c'est la nappe de l'écran Et on vient donc la décoller en utilisant la brusselle La pincette Maintenant on peut retirer notre connecteur de charge Qui est bien sûr en type USB type C Alors il nous reste encore quelques éléments retirés Sur la partie basse Et on va voir ça dans la cinquième étape On va décoller le vibreur Et notre lecteur d'empreinte digitale Alors le vibreur vous le voyez il est à droite Avec la pincette on va tout simplement le faire sauter Et on va faire la même opération pour le lecteur d'empreinte digitale Alors vous voyez à gauche vous avez une petite encoche qui vous permet de bien faire levier Avec la brusselle Et voilà le module de lecteur d'empreinte digitale Que l'on va mettre de côté Avec le vibreur Et maintenant On va s'intéresser à la partie haute du téléphone Et à la carte mère Et aux différentes caméras On va commencer par Retirer les câbles coaxiaux des guides Qui sont sur le côté du châssis Ensuite vous n'êtes pas obligé de les déconnecter de la carte mère Voilà nous on va le faire pour le tutoriel Mais vous pouvez très bien Enlever la carte mère En laissant les câbles coaxiaux sur celle-ci Nous on les retire Voilà pour les deux câbles coaxiaux Ensuite la carte mère Elle est encore maintenue Par une vis cruciforme Et on va pouvoir extraire notre carte Avec toutes les caméras qui sont présentes dessus On va aider un petit peu la caméra Par avant à passer Et on aperçoit donc Notre bloc écran complet Et vous avez donc un aperçu De toutes les pièces que l'on a enlevées Pour l'instant Et on va pouvoir passer donc au remontage Alors pour le remontage On va prendre notre nouveau bloc écran Alors vous avez vu Il comprend déjà les modules au parleur Qui sont déjà positionnés dessus On enlève les adhésifs de protection Il comprend également La nappe power et volume Donc le remontage Il est assez simple en fait Il y a pas mal d'éléments Qui sont déjà pré-montés Il nous suffit juste De remettre la carte mère Sur le châssis On fait attention A bien remettre Les différents modules de caméra Alors si vous les avez enlevés Comme nous Vous remettez les deux câbles coaxiaux Donc le rouge à gauche Et le bleu à droite Et on les fait bien Surtout passer dans les guides Le long du châssis Alors surtout si vous avez une question Sur la réparation Ou sur les pièces détachées N'hésitez pas à nous les poser En commentaire de la vidéo Ou directement sur le chat De notre site internet On y répondra bien sûr Très rapidement On repositionne maintenant Notre vibreur On va reprendre Également Le lecteur d'empreinte digitale Et notre module Connecteur de charge Voilà On le fait bien passer En commençant par Installer le connecteur Dans l'encoche Et ensuite On l'installe sur le châssis On le fixe avec Avec la vis noire Que l'on avait enlevée Tout à l'heure On reconnecte Notre lecteur d'empreinte digitale La nappe de l'écran Et on reconnecte également Bien sûr Les deux câbles coaxiaux Donc le rouge en haut Et le bleu en bas Il nous reste à remettre La nappe d'interconnexion Avant de remettre Bien sûr le cache De refixer le cache A l'aide des vis cruciformes Que l'on avait enlevées Tout à l'heure Et ensuite On va pouvoir Repositionner notre batterie Alors bien sûr Pour la batterie On ne va pas faire La même erreur Que Samsung Nous n'allons pas La coller avec de la colle On va remettre Des adhésifs Universels Pour pouvoir ensuite La décoller Plus facilement Le cas échéant Alors voici Les adhésifs universels On vient Les positionner En enlevant Le film bleu On va faire dépasser Légèrement La partie noire De l'adhésif Et ensuite Si vous voulez changer Votre batterie Vous n'aurez plus qu'à tirer Sur la partie noire Que l'on va replier Sur le devant De la batterie Voilà c'est quand même Une méthode Qui est beaucoup plus simple On peut s'interroger Pourquoi Samsung N'a jamais utilisé De sticker de batterie Sur ses téléphones C'est une bonne question Et il faudrait La poser à Samsung Alors on remet Notre batterie Sur notre nouveau châssis Alors surtout Ne réutilisez Plutôt jamais Une batterie Qui a été endommagée Lors du démontage On remet maintenant Notre connecteur de charge Et on vient Refixer Enfin plutôt Reclipser La nappe De la batterie En tout dernier On remet La plaquette de protection Avec l'antenne NFC Que l'on vient Refixer A l'aide Des vis cruciformes Que l'on avait enlevées En tout début de tutoriel Les vis Elles font toutes La même taille Vous pouvez les intervertir Sans aucun problème Et maintenant On va devoir Recoller La vitre arrière Et avant de la recoller On enlève Les anciens stickers Qui étaient positionnés Sur notre vitre Et pour la refixer On va donc utiliser La colle B7000 La colle B7000 Elle est incluse Dans le kit d'outils Alors tous les outils Que je vous ai présentés Que ce soit La colle Le liquid remover Et bien sûr Les différents médiators Les outils Et tout Ils sont tous présents Dans le kit Complé de réparation Dans le kit D'outils numéro 1 Vous retrouverez juste La colle Et on a donc appliqué Un filet de colle Sur tout le contour Du châssis Avant de repositionner Notre vitre arrière Alors faites attention Surtout à ne pas mettre De colle sur Les lentilles Des appareils photo arrière On va maintenant Mettre le téléphone Sous presse Pendant environ Une demi-heure Le temps que la colle Fasse effet Alors vous pouvez mettre Votre téléphone Sous un livre Par exemple Chez vous On remet Le RACSIM Et la réparation Et donc Maintenant terminé On va pouvoir Rallumer le téléphone Enlever Le film de protection De l'écran Et vous avez un téléphone Qui est comme neuf Avec un nouveau châssis Et un nouvel écran On va faire un petit récapitulatif Des produits utilisés Alors bien sûr Le bloc écran d'origine Le kit d'outils numéro 1 Ou le kit complet Et de réparation Je vous rappelle Que l'on reste joignable Par mail, par tchat Et également par téléphone N'oubliez pas le code de remise C'est Youtube Il a rentré directement Dans la page panier Tout en bas Et il vous permet De bénéficier de 10% de remise Sur la totalité De votre commande Merci à tous D'avoir suivi ce tutoriel Vous nous retrouverez bien sûr Sur les différents réseaux sociaux Et quant à moi Je vous laisse avec un lien direct Vers la pièce détachée Merci Et à bientôt Pour de nouveaux tutoriels Sous-titrage Société Radio-Canada